Quand je présente le mouvement, je dis d'abord que c'est un mouvement des droits de l'homme, en disant que la pauvreté c'est une discrimination. Et ensuite je dis que c'est encore un mouvement de l'humain et un mouvement de rassemblement. On s'unit tous autour d'une grande cause, c'est éradiquer la grande pauvreté, et que dans toutes nos actions, dans tout ce que l'on dit, dans tout ce que l'on pense, et dans tout ce que l'on fait, on cherche à atteindre cet objectif. Je suis co-animatrice au département jeunesse d'ATD Carmonde, qui s'occupe de toutes les questions plaidoyées pour les questions de jeunesse, donc à l'extérieur vers les institutions. Et j'ai aussi une mission au pôle politique d'animation du groupe de suivi de la stratégie pauvreté, en lien avec des militants Carmonde. C'était la notion de faire avec les personnes, et notamment de beaucoup axer sur la participation des personnes et leur expertise par rapport à leur savoir d'expérience. Ce qui me plaît, c'est d'être en contact de jeunes, et de vraiment réfléchir ensemble. Par exemple, au sein du département jeunesse, on a un labo d'idées jeunes, on rassemble des jeunes du Carmonde, et on réfléchit ensemble sur des questions de jeunesse qui les concernent, et essayer d'avoir une réelle réflexion autour du travail, de l'accompagnement, de la santé, de tous les thèmes qui ont de l'importance dans leur vie. Et ça moi j'apprends beaucoup d'eux, et je suis contente de pouvoir avoir un échange avec eux sur toutes ces questions. Et c'est le fait aussi ensuite de pouvoir les accompagner pour représenter leur parole dans des institutions. Un souvenir qui me, peut-être la récente qui me tient à cœur, c'est justement quand on a fait cette session de labo d'idées avec les jeunes. En octobre, on s'est réunis pendant trois jours, on a parlé de sujets comme la santé, la formation, les conditions pour une vie digne, etc. Et à un moment donné, on a fait un exercice du fleuve de la vie, on devait un peu retracer notre vie et notre parcours, avec les obstacles, les moments ressources de notre vie, etc. Et c'était vraiment un moment assez intime et fort en émotions, et j'étais trop contente de pouvoir partager ça avec eux, qu'ils me fassent confiance, en tout cas dans leur partage, et que moi je puisse aussi leur dire ce qui m'a marquée, ou ce qui a été des moments ressources ou des obstacles dans ma vie. Et pour moi, c'est ça qui fait sens aussi dans le mouvement, c'est pouvoir construire ensemble à partir de nos expériences, qu'elles soient positives ou négatives.